– Bonjour Marc, merci, vous êtes déplacé. Alors, je le disais, vous êtes le fondateur d'une solution qui s'appelle Entourage, c'est en fait une application qui veut briser l'isolement des sans-abri. Comment ça fonctionne concrètement ? – En fait, concrètement, quand on parle avec ces personnes sans-abri, on réalise que leur grande souffrance, c'est d'être mal considérée, pas regardée, invisible, voilà. Elina, qui était sans-abri et qui travaille avec nous sur Entourage… – Parce que vous avez des sans-abri qui travaillent avec vous, il n'y a pas… – Oui bien sûr, parce que moi je n'ai jamais vécu à la rue, donc construire une application qui vise à bouger la population pour venir en relation avec les personnes sans-abri, je ne pouvais pas le faire tout seul, donc on l'a fait avec un comité de la rue qui est dirigé par une femme qui a vécu 17 ans à la rue. Dans ce comité, Elina me disait, moi j'avais l'impression parfois d'être un sac poubelle sur le trottoir, c'est-à-dire que les gens passent à côté, ne me regardent pas. Ou Cyril qui m'a dit, moi je vois passer 3000 personnes par jour, il y en a deux qui me disent bonjour. Voilà, ou Pierrot qui dit, la solitude ça tue quand on est à la rue. Donc c'est vrai que là on en parle parce qu'il fait froid, en réalité les personnes à la rue meurent tout autant l'été qu'au printemps que l'hiver. Et par contre, elles meurent de froid de notre froideur humaine. Donc l'idée c'est de dire, est-ce qu'on peut utiliser la technologie à l'envers des réseaux sociaux habituels ? C'est-à-dire que plutôt que de virtualiser une relation, on vient mettre les gens en relation localement et on crée un premier réseau de chaleur humaine. Donc l'idée c'est, si les citoyens qui vivent là, autour, avec ou sans-abri, peuvent s'interconnecter et créer des actions ensemble, alors on rompt l'isolement relationnel. – C'est-à-dire s'interconnecter, créer des actions. Est-ce que vous avez des exemples précis ? Qu'est-ce qui marche en ce moment par exemple avec ce froid-là ? Est-ce qu'il y a des initiatives qui sont plus prisées que d'autres ? – Il y a énormément d'initiatives parce qu'après c'est laissé à l'imagination des gens et puis voilà à ce qu'ils font. Là je constate que de plus en plus de personnes sans-abri utilisent elles-mêmes l'application Entourage, soit pour elles, soit pour leurs amis. Donc là on a Mika par exemple qui a récemment trouvé une chambre d'hôtel la nuit, une égée, parce qu'il y a une dame qui n'a pas pu venir à Paris à cause de la neige. Elle a laissé une chambre d'hôtel 3 étoiles qui a été prise par Mika qui normalement dormait dans sa tente. Voilà, donc un des gars qui a retrouvé aussi un matelas pneumatique. Mais la personne qui lui a offert ce matelas pneumatique, du coup, c'est lié d'amitié avec lui, le revoit régulièrement. Ils déjeunent ensemble maintenant de façon un peu régulière. Donc c'est de nature à redonner confiance à Mika parce que tout d'un coup il retrouve quelqu'un qui vient lui parler, qui s'intéresse à lui, qui crée un réseau autour de lui et ça, ça vaut beaucoup quoi. D'accord, donc en fait ce que vous me dites c'est que les réseaux sociaux et les applications ça peut être aussi utilisé pour mettre en lien des gens qui ne se rencontrent pas forcément tous les jours. En tout cas qui même s'ils se voient, ne se parlent pas. Exactement, c'est-à-dire qu'on partage le même trottoir, mais en réalité on pense que tout nous oppose ou qu'on n'a rien à dire à ces personnes ou qu'elle va essentiellement me demander deux euros ou un sandwich. Alors qu'en fait cette personne crève de solitude et a besoin de se bonjour, a besoin d'exister, a besoin d'avoir un prénom. Et du coup on va encourager les citoyens dans cette démarche individuelle qui est très complémentaire au travail que peut faire le tissu associatif ou le travail social parce que c'est essentiellement de travailler sur la relation avec la personne. Et l'idée c'est d'utiliser les technologies des réseaux sociaux pour pousser les gens à une vraie relation dans la vraie vie. Donc en fait c'est un peu le Tinder de la solidarité quoi. C'est-à-dire qu'on va mettre des gens qui sont en proximité en lien sur des actions très concrètes, d'aller, on fête l'anniversaire d'Eric ou on va faire une galette des roues ensemble, ou on fait un cinéma pour je ne sais pas quoi. Ou des actions d'aide ou des actions d'aide matérielle. – Vous avez combien d'utilisateurs actifs pour l'instant ? – C'est tous les challenges. C'est-à-dire que pour qu'un réseau marche comme ça, il faut qu'il y ait du monde. Donc il faut que les gens se précipitent, téléchargent Entourage, l'installent sur leur mobile, se créent un compte. Donc là on a lancé l'appli il y a un an, on a constaté un super élan de solidarité. Il y a 33 000 aujourd'hui membres qui ont créé un compte sur Entourage. Donc c'est vraiment bien, on a maintenant besoin vraiment de densifier le réseau et d'avoir des gens qui vont passer à l'action, c'est-à-dire aller rencontrer les personnes qui sont à la rue. Et l'idée c'est qu'on n'est pas tout seul dans cette relation, c'est-à-dire que je peux mobiliser des voisins autour. Par exemple je peux aller dire est-ce que quelqu'un parle hongrois, parce que je suis en contact avec Laszlo, qui ne parle que hongrois, il a un problème de papier, il faut qu'il aille faire une déclaration, et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à emmener Laszlo et traduire un petit peu sa déclaration de perte de papier. – D'accord. – Et là j'appelle les voisins quoi, est-ce que quelqu'un parle le hongrois dans le quartier par exemple ? – Votre application elle est couplée donc du coup avec une association, est-ce que cette application elle est téléchargeable gratuitement ? – Bien sûr, oui. – Oui parce qu'on cherche du monde, l'association est à but non lucratif bien évidemment, d'intérêt général et l'idée c'est d'avoir le plus de monde possible. – Ok, on a beaucoup de socios, donc les socios ce sont les gens qui nous permettent de faire ce JT, qui ne demandent qu'une chose c'est d'aider leurs prochains et d'être solidaires avec les plus démunis. C'est une application qui est facile à utiliser ? – Alors s'il n'est pas facile à utiliser, c'est qu'on a mal fait notre travail. Donc nous on essaie de penser justement quelque chose qui est simple, d'utilisation pour tout un chacun. Donc il suffit d'aller soit sur les smartphones Android ou Apple, télécharger l'application Entourage, on se crée un compte en mettant son numéro de téléphone, parce qu'on veut qu'il y ait des vraies personnes derrière, c'est-à-dire qu'on ne se cache pas derrière un pseudo, il y a une vraie personne qui va agir dans la vraie vie, qui à un moment donné va rencontrer quelqu'un. Donc c'est un réseau social qui pousse à la rencontre dans la vraie vie, on ne virtualise pas une relation comme Facebook ou comme Twitter ou d'autres réseaux. Donc on pousse les gens dans cette relation-là et donc on se crée un vrai compte. Et après il suffit de regarder ce qui se passe, vous allez voir une carte autour de vous et vous allez voir une carte de chaleur humaine. Donc vous allez voir des zones rouges, qui sont les zones où il se passe quelque chose entre les habitants avec ou sans-abri. Et en fait vous allez pouvoir rejoindre ces actions et participer ou créer votre propre action. – Oui donc ça crée du lien aussi avec les habitants et c'est un élan collectif de solidarité. – Oui, et ce qui d'ailleurs était un des points très forts au démarrage de l'association Entourage, une des personnes sans-abri qui réfléchissait au sujet, ils disaient mais ça serait génial, en fait moi sans-abri qui actuellement suis ignoré dans mon quartier, je pourrais être le facteur de lien de mon quartier. C'est-à-dire je pourrais être celui qui quelque part fait que les gens se rendent compte. Parce qu'en réalité ce problème de chaleur humaine il est aussi entre les gens qui ont un toit. – Et puis souvent on hésite à aider, on est seul, on est isolé, mais on se dit s'il y a le voisin, si on est plusieurs, on peut se relayer, on peut maintenir un lien continu. – Absolument, c'est comme ça que ça m'est arrivé au départ, j'avais rencontré ces personnes dans la rue et un jour j'étais très démuni de me trouver devant un dégât que je connaissais bien, il s'était fait agresser pendant la nuit, il avait les dents qui étaient cassées et il pleurait en me disant qu'est-ce que je vais devenir si je ne peux plus manger mon sandwich. Et je ne savais pas comment les aider. Et le réflexe a été d'utiliser des réseaux sociaux en disant est-ce que quelqu'un peut m'aider à trouver un dentiste en urgence ? Et en fait les gens sont spontanément prêts à aider. Et ça a vraiment déclenché l'histoire du démarrage d'entourage. C'est-à-dire de dire je ne suis pas tout seul dans une relation qui est potentiellement lourde à porter. – En France on a beaucoup d'applications qui concernent ce qu'on appelle la foodtech, donc des applications en rapport avec la nourriture mais aussi la fintech en rapport avec la finance. Là c'est de l'entrepreneuriat social ? – Alors voilà, nous on est un peu des entrepreneurs hybrides quoi. Parce que quelque part on amène la tech dans un domaine social qui a été peu touché finalement par la révolution numérique que l'industrie a vécue depuis 20 ans. Et cette transformation numérique elle va apparaître maintenant dans un secteur. Et du coup comment on s'y prépare ? Comment on construit des structures qui j'espère seront pérennes ? Donc nous on a une structure associative donc on a une question de comment on finance. Mais voilà donc avec pas mal d'entrepreneurs sociaux, on réfléchit à créer cette social tech qui serait… – Social tech, ça s'appellerait comme ça du coup ? – Oui enfin voilà, il y a eu un label French Tech et c'est quelle tech pourrait avoir un impact véritablement social qui ne se mesure pas forcément avec un retour financier mais qui se mesure avec des conditions de vie meilleures pour un certain nombre de personnes quoi. – Alors vous avez eu 1000 vies puisque vous avez été business angel, vous avez été entrepreneur, vous avez été vice-président de Yahoo France, Yahoo Europe même si je ne me trompe pas. vous avez un passé qui est un petit peu à l'opposé du caritatif. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'en France se développe un espèce de marché, un espèce de business de la charité comme il existe aux États-Unis ? C'est aussi ça le risque ? – Oui, je ne réfléchis pas trop dans ces termes-là quoi. L'idée c'est plutôt de dire qu'il y a un certain nombre de talents ou il y a un certain nombre de solutions qui pourraient être appliquées pour améliorer la vie des gens, donc est-ce qu'on peut réfléchir à ça ? – Je pense que sur les 20 dernières années, il y a eu très peu d'initiatives de ce genre parce qu'il n'y a pas d'argent à faire spécifiquement dans ce domaine. Donc en fait, assez spontanément, le business s'est mis là où les gens pouvaient s'enrichir. Et je pense que c'est malheureux parce que typiquement dans ce cas-là, on peut vraiment essayer de mobiliser, de fédérer des énergies dans un autre but que de faire gagner de l'argent à une structure, dans un but vraiment de recréer plus d'humains quoi. et ça je pense que c'est un élan collectif. Il y a énormément de projets qu'on voit arriver qui vont utiliser la tech pour avoir de l'impact social. – Et vous voyez qu'aux Etats-Unis, ceux qui s'appellent philanthropes, les Branson, etc. veulent quand même faire beaucoup d'argent sur des initiatives un petit peu solidaires. En fait, votre association est supportée par les revenus de votre application, si j'ai bien compris ? – Non, il n'y a pas de revenus dans l'application. Donc pour l'instant, on est supporté par des dons principalement. On est en train d'essayer de monter un modèle économique pour pouvoir faire vivre le projet en embarquant les entreprises dans le projet. En fait, on va voir les entreprises et on leur dit voilà, vos collaborateurs quand ils viennent travailler tous les matins, ils croisent des personnes qui sont en situation de grande misère, qui sont devant votre siège social ou devant votre entreprise. Vous entreprise qui gagnez de l'argent, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous dites pour ces personnes qui sont dans un cercle de votre responsabilité sociale, qui sont autour de vous ? Et vous dites quoi à vos collaborateurs lorsqu'ils passent en phase 2 ? Et du coup, on a développé des actions avec notre comité de la rue, où on va en entreprise, on tient ce discours, on fait des ateliers de transformation, de changement de préjugés, de vie ma vie, de SDF, et du coup, on va promener les collaborateurs dans le quartier, etc. Et on les sensibilise à ce problème. Et nous, on considère que les collaborateurs de l'entreprise sont des voisins comme les autres, parce qu'ils travaillent là, ils vont passer devant les mêmes personnes tous les jours, quotidiennement. Et donc, l'idée, c'est d'embarquer les collaborateurs des entreprises en tant que voisins dans le réseau entourage, donc de faire des actions qui potentiellement peuvent créer des liens aussi à l'intérieur même des entreprises. Et ça, ça commence à fonctionner, c'est-à-dire qu'on a développé ça l'an dernier, et on a fait ça à la fois dans les grandes entreprises et dans les petites entreprises. Et on se rend compte qu'il en sort vraiment quelque chose de positif. On a des soutiens derrière, des collaborateurs, qui ont été très touchés par les journées qu'on a organisées chez eux. Et du coup, très souvent, l'entreprise fait un don en échange, évidemment. Et donc, ce qu'on espère, c'est pouvoir équilibrer et puis développer. Aujourd'hui, l'application est parfaitement gratuite, il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de publicité, de revente de données, évidemment. Du coup, on essaye, en embarquant les entreprises, d'avoir un modèle qui permettrait d'être pérenne. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, on a testé un appel aux dons auprès de nos utilisateurs, un peu comme un modèle Wikipédia où on dit, voilà, si vous utilisez cette appli et si elle vous rend service, n'hésitez pas à contribuer financièrement. Donc, c'est un peu un point d'interrogation pour savoir si ça va permettre d'équilibrer. Mais voilà, on y croit. – D'accord. Jean-Marc, je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir sur le plateau du Média. Et puis, j'appelle les socios à télécharger l'application et à nous faire des retours sur les réseaux sociaux. Ça nous intéresse de voir comment ça marche, si ça peut aider les plus démunis. C'est aussi une bonne solution. – Très volontiers, voilà. Et du coup, merci de parler d'entourage. – Avec plaisir. Bonne soirée. Merci Jean-Marc. – Sous-titrage Société Radio-Canada